Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sadek qui clashe Jazz et Laurent à propos de leurs comptes Snapchat qui ont sauté. Comme vous le savez sans doute, Jazz et Laurent sont au plus mal depuis que leurs deux comptes Snapchat ont été supprimés il y a quelques jours. Très énervé, le couple a engagé de grosses démarches avec leurs avocats pour savoir qui est responsable de tout ça. C'est en majorité grâce aux placements de produits qu'ils font sur leur snap que Jazz et Laurent gagnent autant d'argent. La suppression de leurs comptes représente donc pour eux un gros manque à gagner et Jazz l'avait d'ailleurs souligné. La jeune femme s'inquiétait de ne plus pouvoir payer ses factures et son personnel. Cet après-midi, Laurent a posté un message sur Instagram dans lequel il revient sur cette affaire. Il promet de tout balancer sur cette mafia et que ce n'est que le début d'une longue histoire. Le rappeur Sadek, qui avait déjà clashé le couple, a réagi à ce message. Choqué par l'attitude de Jazz et Laurent, il les tacle une nouvelle fois. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Boudouna, Lena et NG Suprême qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Je vous jure, si vous saviez ce qu'ils sont en train de nous faire, des complots pour nous faire disparaître. Mais ne vous inquiétez pas, on va tout vous raconter et ils vont tous rendre des comptes publiquement. Cette affaire va devenir médiatique. Ceux qui sont à la tête de ça et ceux qui sont à appuyer sur les boutons derrière leur bureau, c'est que le début d'une longue histoire. Et on fera remonter toutes les vérités cachées de ce milieu. Ce côté mafia où les gens sont payés en dessous des tables pour enlever le pain de la bouche des autres, tout ça par rapport à leur statut dans les sociétés. On va aller jusqu'au bout pour que ça n'arrive plus à personne. Personne ne mérite ça. Cette fois-ci, ça servira d'exemple. Franchement c'est indécent, c'est indécent de chier sur les gens comme ça. C'est bon, la fête est finie, l'arnaque est finie. Abandonne, arrêtez de vous accrocher. C'est fini. C'est fini. Fin de rideau. Même le petit, il n'en peut plus vous accrocher comme ça à la douillet, vous dégoûter. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Si vous êtes si fort en trading, en paris sportifs et tout, ben remésis-toi. T'es super fort dans ça, remésis-toi. Pourquoi t'as besoin ? Regarde même le petit, regarde le petit, il est en train de péter un pont, il en veut de te tarter sa mère. Remésis-toi si t'es super fort dans ça. Pourquoi tu viens de me casser les couilles ? Laisse le peuple tranquille. Ça y est, c'est bon. Tout finit par rentrer dans l'ordre, les amis. Toujours. Toujours. Le temps remet tout le monde à sa place. Les clowns dans le cirque. Le temps remet tout le monde à sa place. Et chaque chose à sa place. Et autre chose, il y a de la place pour tout le monde si chacun reste à sa place. Ça, c'est une de mes phrases fétiches. Ouais, je suis pas fétichiste des pieds, je suis fétichiste des phrases. Mais ça me fait plaisir de temps en temps de pouvoir converser avec vous. Pas comme ces gros bâtards qui vous disent des trucs genre, n'oubliez pas que pendant le Covid, j'ai quand même pris des photos avec vous. Starfool a mangé dans leurs plats, buvé dans leurs verres. Videz-les. Videz-les. De toute façon, ils font du gâchis. Alors, autant que ça finisse dans vos ventres qu'à la poubelle. Ne croyez pas que je vais rester 15 000 piges à parler de trucs, de télé-réalité. J'ai d'autres choses à faire dans ma vie aussi. Je suis pas un blogueur, réveillez-vous. Je suis pas un blogueur. Dans ce monde-là, en vrai de vrai, je suis juste un être humain qui au bout d'un moment a dit « Stop, c'est trop. Stop, c'est trop. C'est trop. » Au moins, allez voler aux riches. Allez voler aux 13 familles. N'allez pas voler aux pauvres. N'allez pas prendre l'espoir des pauvres parce que vous avez les dents blanches et les yeux bleus. Et que vous faites un peu de sport. Vous avez pété les plombs, quoi. Calmez-vous tout de suite. Et on les a calmés. Vous les avez calmés. Parce que moi, tout seul, j'aurais absolument pu rien faire. C'est vous qui avez le pouvoir. J'arrête pas de le répéter. J'arrête pas de vous le dire. Donc que moi, je continue à parler ou pas, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Et quand ça vous convient pas, c'est vous qui mettez le haut là. C'est vous qui mettez le stop. Toutes ces applications, tous ces trucs-là. Ça fait plus de 3000 ans que l'humanité, elle est là. Ça fait même pas 10 ans. Ça fait même pas 10 ans que tous ces réseaux sociaux-là qui sont censés nous rapprocher les uns des autres, ils nous ont éloignés. Ils vous ont complexés. Ils nous ont perturbés. Tout le monde regarde plus la vie des autres que sa vie à soi. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Cette manipulation de m**** qu'ils sont en train de faire, c'est incroyable. C'est du domaine de l'incroyable. Tous les jours mentir, tous les jours mentir. Vous vous attachez à des gens à travers des écrans que vous connaissez même pas. qui, à travers 10 minutes de snap ou 10 minutes de conneries peuvent vous faire croire tout ce qu'ils veulent. Mais vous prenez même plus de nouvelles des gens qui sont autour de vous. On prend même plus de nouvelles des gens qui sont autour de nous. Il faut se reconcentrer les gars. Eh les filles, il faut se reconcentrer. Déjà sur vous, sur votre bonheur, sur votre joie de vivre. Papa, maman, frères, sœurs. Pour ceux qui ont la chance d'avoir déjà papa, maman. Parce qu'on ne se rend même pas compte à quel point c'est une chance. Et après, le reste c'est des conneries. Concentrez-vous sur vous, vous verrez, ils vont tous se concentrer sur vous après. C'est de la tension que tu veux, tu vas en avoir. C'est de la tension que tu veux, bah tu vas en avoir, t'inquiète pas. Mais va pas la chercher à tout prix. Donc on a fait ce qu'il fallait faire. Et je vous remercie à tous d'avoir été présents. Et d'avoir été au bout avec moi. La fine des fines, réellement. Merci à tous. Parce que, sachez quelque chose. A travers ces actions-là, vous avez protégé énormément de monde. Je vous le dis. Et je reçois tous les jours des centaines, voire des milliers de messages. De Daron, de Daron. Qui me disaient, ah mon fils, il a enfin compris la supercherie. Ma fille, elle s'intéresse moins à ces connasses. Elle a plus envie de se refaire la bouche. Donc bravo. Bravo à vous et merci. Et ne m'en tenez pas rigueur. Je vais retourner dans ma gentille petite vie. Parce qu'au bout d'un moment, je suis que Sadek. Pas plus. Même ici, je vais conclure sur ça. Ils ne sont pas intouchables ici. Regardez l'autre, il a été rapatrié en France. Ils ne sont pas intouchables ici. C'est juste que les grosses institutions, ils ne sont pas au courant. Il n'y a personne qui les protège. Et ils le savent très bien. Tu le sais que tu n'es pas protégé. Tu traînes avec des Emiratis. Mais ce n'est pas des gros Emiratis. J'en ai vu des gros maintenant. Et regarde bien. Attention, ça peut sortir des réseaux. Et ça peut vous sortir de vos maisons. Donc mettez-la en veilleuse. Arrêtez les placements de produits frauduleux. Arrêtez les arnaques. Arrêtez le trading. Trouve une nouvelle combine. Où tu te niques toi. Nique-toi toi-même. Tu as assez d'argent, non ? Et se croque-toi toi-même. Tu as assez d'argent. Et se croque-toi. Encore une fois, je le dis et je le redis. Surtout là, quand vous voyez qu'en vrai de vrai, t'as vu. Si tu es affolé parce que ton snap, il pète, c'est parce que ton snap, c'est ton seul moyen de faire de l'oseille. Si ton snap, c'est ton seul moyen de faire de l'oseille, c'est parce que tes trucs de trading, d'arnaques, de pronos sportifs, ça ne marche pas. Si ça marchait, qu'est-ce que tu t'en bats les couilles d'avoir un snap ou pas un snap ou un truc ? J'en connais des vrais traders ici, des vrais traders. Jamais de la vie vont faire un snap. Jamais de la vie. Donc ceux qui se font avoir par ça, vous êtes des cotoreps. Ce sont des cotoreps, ceux qui se font avoir par ça. Même les cotoreps, ils rient de vous. Vous êtes des gens à confession intime. Vous méritez de vous faire avoir. Si vous n'arrivez pas à le rentrer dans votre putain de tête, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de yes card, il n'y a pas de truc. Ça ne marchera jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada